Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la vie d'un hunter où chaque épisode sera conçu pour vous permettre de trouver l'arme qui vous convient aujourd'hui on s'intéresse à la lance une des armes très simple d'utilisation mais pas moins efficace pour autant alors quand on parle de simplicité vous allez comprendre la touche x permet d'effectuer trois coups avec la pointe devant vous et la touche a permet d'effectuer trois coups avec la pointe en l'air utile pour toucher les grands monstres et ça ce sera en gros l'essentiel de vos attaques que vous pouvez mixer à volontaire vous avez une attaque circulaire sur x plus à pratique quand vous avez plein de petits monstres qui gêne le passage et vous pouvez également la chargée en maintenant les touches l'esquive avec b est plutôt libre et permet de faire des pas chassés dans toutes les directions après n'importe quelle attaque s'il ya un gros bouclier avec la lance c'est pas pour faire joli même si c'est joli effectivement il faudra constamment être collé au monstre pour utiliser son plein potentiel la touche zr vous permet de vous mettre en garde et de bloquer la plupart des attaques mais les attaques les plus puissantes peuvent vous déstabiliser une fois en garde vous avez plusieurs options attaque avec x ou adopter une posture de contre attaque avec a cela va renforcer votre garde et peut s'utiliser rapidement en réflexe ou conserver cette position plusieurs secondes avec un bon timing cela permet d'envoyer une contre attaque aux dégâts plus élevé et vous avez encore un cran de renforcement supplémentaire en étant au garde zr et en utilisant a pour passer en posture de contre attaque vous pouvez enchaîner en appuyant sur b ce qui va faire poser un genou à terre à votre personnage pour adopter la posture défensive ultime dans monster hunter certains monstres possèdent des attaques imparables et bien la lance peut les parer dans cette posture vous allez tout simplement tout encaisser par contre votre endurance diminue à une vitesse hallucinante ce qui ne vous permet d'adopter cette posture que très peu de temps le déplacement de la lance étant très lent il faut pouvoir y trouver une parade toujours en garde avec zr vous pouvez faire x plus a pour faire charger votre personnage en avant tout en vous protégeant au bout de quelques instants vous aurez un boost de vitesse supplémentaire pratique pour rattraper les monstres distants allez passons aux attaques lien de soi on va en voir deux ensemble la première zl plus x permet de planter un kunai dans le monstre et de tisser un fil de soie entre le monstre et vous à n'importe quel moment vous pouvez faire zl plus b pour vous projeter vers le monstre peu importe la distance en plus ça dure pas mal de temps c'est le mouvement parfait pour rester dans le combat en toutes circonstances si vous vous éloignez trop du monstre le fil cassera mais croyez moi la distance est largement suffisante pour vous amuser le deuxième coup zl plus a permet de vous ancrer dans le sol peu de temps mais si vous subissez une attaque vous allez contre attaquer avec un coup plus puissant en plus de ça plus l'attaque que vous avez bloqué était puissante plus le boost d'attaque que vous recevrez sera important c'est représenté avec une aura sur votre arme orange ou rouge en bref la lance est l'arme de protection par excellence avec une excellente portée pas d'extravagance mais une efficacité sans pareil pour chasser sereinement collé au monstre malheureusement son extrême lenteur va vous demander d'apprendre à bien gérer votre positionnement sous peine de constamment courir après le monstre et voilà bien sûr l'arme engorge d'autres techniques et subtilités mais ça ce sera à vous de le découvrir en cas de difficulté n'hésitez pas à consulter le compendium de combat directement en jeu cela vous aidera pour vos premières chasses si vous êtes un hunter expérimenté n'hésitez pas à donner vos conseils dans l'espace commentaire sous cette vidéo en restant poli et d'ici là prenez soin de vous c'était xe l'écho à vos armes près chassé